Nous avons été incapables d'être à la hauteur de l'histoire et les plus grands ont été moins capables que tous d'être à la hauteur de cette histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Un recul justement des idées portées par les philosophies de lumière. Un recul des idées libérales en Occident, une montée de la xénophobie et des idées illibérales. Nous sommes en train d'assister au développement du terrorisme, à la naissance du nationalisme et à un risque justement de choc entre différentes formes de nationalisme. L'Afrique doit pouvoir percevoir les dangers de cette guerre et les menaces que fait peser cette guerre sur elle, sur son existence même tout simplement. En tout cas, nous sommes déjà dans les difficultés induites par cette guerre, c'est très clair. Et nous payerons un prix très cher parce que cette guerre va avoir des répercussions terribles même sur le continent le plus éloigné de l'Europe. Mais ce n'est pas ça la question aujourd'hui. La question est de savoir comment faire en sorte que nous en sortions définitivement de cette situation. Nous sommes en train de frôler la catastrophe. Donc réfléchissons pour faire en sorte que nous prenions les mesures grâce à la diplomatie justement, de nature à prévenir ce genre de risque. Et donc il faut nous débarrasser de nos ailleurs. Moi j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a pas que la Russie qui a tort. Quand on regarde historiquement, je l'ai dit tout à l'heure, soyons lucides et réfléchissons bien. Nous devons renoncer à un certain nombre de choses. Nous avons besoin de sortir. Et pour que nous nous en sortions, il faut que nous soyons lucides. Il faut que nous soyons lucides pour savoir qu'est-ce qui a pu provoquer cette dégradation. Pourquoi la situation a évolué si mal justement, dans un sens si mauvais ? C'est ça la question. Nous avons d'autres dangers encore. C'est un monde qui se crispe du fait des nationalismes, des différentes formes de nationalisme. La tension aujourd'hui entre la Russie et l'Occident, demain ça pourrait être entre la Chine et les États-Unis ou avec l'Occident de façon générale. Peut-être que nous avons gaspillé des chances qui avaient pu découler de ce qui s'est passé dans le tournant des années 90. Lorsque justement, on avait pensé que nous nous inscrivions dans une autre histoire qui mettait fin aux grands récits. Ils nous font inventer un récit aujourd'hui. Nous sommes bien obligés de vous conduire, Madame Africain, comme les autres. Merci beaucoup, Fadato. Merci beaucoup, Fadato. Merci beaucoup.